Coucou les plus belles, bonjour ! Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je viens vous répondre aux questions que vous m'avez posées. Donc répondre aux questions que vous avez posées sur la FAQ spéciale grossesse. Donc il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions. Et je vais essayer de répondre à presque toutes les questions, à part celles qui sont trop privées bien sûr. Alors je vais commencer. Je vais mettre l'ordinateur devant moi, comme ça j'aurai toutes les questions devant moi. Donc déjà au sujet de ta chaîne, comment envisages-tu de la gérer avec l'arrivée de bébé ? Et même pendant les dernières semaines de grossesse. Donc alors, comment je vais gérer ma chaîne YouTube ? Je pense que les dernières semaines de grossesse, si vraiment je ne suis pas fatiguée, je pense continuer à faire mes vidéos. Ça n'empêche pas je pense. Par contre, bien sûr, après l'accouchement, je pense peut-être prendre une petite pause. Voilà, quand même, je pense que ça sera obligé là, avec la fatigue, le bébé qui arrive, qui ne dort pas, etc. Donc voilà, ayant déjà vécu ça avec la première, je sais ce que c'est. Donc je pense que je prendrai une pause, je ne sais pas du tout, un mois ou deux. Enfin, on verra bien comment ça se déroule. Voilà, alors sinon, comment ta fille vit cette grossesse ? La jalousie commence-t-elle ? Bah écoutez, le premier jour où on lui a annoncé, on a annoncé ça à ma petite fille, elle a été super, super, super contente, elle a sauté de joie. Et puis après, ça dépend des jours, voilà. Il y a des jours où quand on va dire qu'on doit acheter des choses pour le bébé, etc. Elle va commencer à être jalouse, à vouloir à elle aussi qu'on lui achète des trucs, enfin voilà. Voilà, et sinon, la plupart du temps, non, elle est contente, elle me fait des bisous sur le ventre. Voilà, elle est vraiment impatiente de l'arrivée du bébé. Donc voilà, qu'est-ce qui a changé dans ta façon d'utiliser les cosmétiques ? Alors, qu'est-ce qui a changé dans ma façon d'utiliser les cosmétiques ? Bah écoutez, j'essaie d'utiliser des cosmétiques les plus naturels possibles, mais vous savez toutes que, vous savez toutes très bien que voilà, c'est pas toujours possible de tout avoir, donc avec du 100% naturel. Voilà, j'essaie vraiment, surtout pour les produits que je me pose sur le ventre, pour éviter les vergetures, j'essaie d'avoir des produits les plus bio possibles. Au bout de combien de mois es-tu tombée enceinte ? Et quand as-tu eu tes premiers symptômes ? Alors, bah au bout de combien de mois je suis tombée enceinte ? En fait, donc, j'ai, je prenais donc en fait, je prenais une contraception, et en fait, voilà, c'est arrivé vraiment le temps que mon cycle devienne régulier. Donc c'est arrivé, donc franchement, j'ai, ça va, Alhamdoulilah, comme on dit, merci bon Dieu, j'ai pas de problème à ce niveau-là. Voilà, et quels ont été mes premiers symptômes ? Alors, comme pour ma première grossesse, voire pire, ça a été, bien sûr, la fatigue. Je sais que pour ma première grossesse, je dormais beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'était vraiment, c'était un des signes qui m'a alertée un peu, parce que je me disais, pour ma première grossesse, j'étais inscrite en salle de sport, je faisais du sport tout le temps, j'allais tout le temps à la salle, et puis à un moment, je me sentais vraiment très faible, fatiguée, etc. Je pensais que c'était de l'anémie, enfin, parce que je faisais de l'anémie petite, donc je me suis dit, bon voilà, je dois manquer de faire, je dois être fatiguée. Et j'ai pas mis ça sur le compte de la grossesse, mais c'est vrai qu'après, voilà, ça me semblait bizarre de dormir autant, donc je me levais à midi, 13h, 14h, vraiment, je pouvais dormir tant que j'avais rien à faire, je dormais, quoi. Et donc c'est ça qui m'a alertée. Sinon, les autres symptômes, ça a été, ça a été quoi ? Ça a été les nausées. Donc moi, j'ai pas de vomissements, mais j'ai vraiment des nausées, des hauts le cœur, voilà, c'est vraiment pénible à vivre. Voilà, on a pas envie de manger, on est vraiment barbouillés. J'ai eu ça, et puis quoi d'autre, à part les nausées, voilà, les nausées, l'envie de toujours dormir. Et oui, et puis après, quelques temps, donc au bout de, on va dire, un mois peut-être de grossesse, je commence à ne plus supporter les odeurs. Donc, les odeurs fortes, comme les déodorants, enfin moi, je supportais vraiment plus du tout de rentrer dans la cuisine, de cuisiner, j'y arrivais plus. Voilà, ne serait-ce que d'ouvrir mon frigo, c'était pénible. Et pourtant, j'avais l'impression qu'il y avait des odeurs, j'enlevais tout ce qu'il y avait dedans, je nettoyais, je mettais de la javel, je remettais. Et c'était pas possible du tout, je pouvais pas ouvrir le frigo, ni faire quoi que ce soit dans la cuisine. Voilà, donc ça c'était pour ma première grossesse. Ma deuxième grossesse, pareil, alors ça a été, donc j'ai su que j'étais enceinte cet été, j'étais en Tunisie, il faisait vraiment très très chaud. Et voilà, toutes les odeurs de, vous savez, de nourriture épicée là-bas, ça m'a vraiment écœurée. J'étais vraiment pas bien le premier mois, voilà, je me sentais fatiguée et nauséeuse, on va dire, voilà. On a-tu toujours aujourd'hui ? Non, aujourd'hui, non, je suis dans mon deuxième trimestre, et franchement, non, plus de, à part un peu de fatigue, plus de symptômes. Peux-tu nous montrer ton bidou ? Je vous montre mon petit bidou, il est là. Donc je sais pas si vous voyez maintenant comme il faut. Voilà, Asma, as-tu commencé les installations pour le bébé, lit, meuf, etc. ? Non, je n'ai toujours pas commencé, franchement, j'ai à peine commencé à acheter quelques vêtements, donc pas encore d'installation de fête. Si c'est un garçon, quand penses-tu lui faire la circoncision, donc le baptême en fait, en gros, et penses-tu le faire en Tunisie ou ici, et si c'est une fille, penses-tu quand même lui faire une petite fête ? Donc oui, je pense faire quand même une fête, que ce soit garçon ou fille, que vous saurez ça tout à l'heure. Je garde le suspense jusqu'à la fin. Donc bien sûr, oui, je compte faire une petite fête. Alors, moi j'aimerais savoir la manière dont tu allais t'organiser avec un bouchou de plus, qu'est-ce que ce soit dans ta vie personnelle ou sur... que ce soit dans ta vie personnelle ou pour YouTube. Donc YouTube, je vous ai déjà... j'en ai déjà parlé. Et dans ma vie personnelle, je pense que je vais franchement vivre ça au jour le jour, m'organiser au jour le jour. Donc, connais-tu déjà le sexe du bébé ? Alors, alors, on y arrive. Donc oui, on connaît déjà le sexe du bébé vu que je suis déjà dans mon sixième mois. Donc, je vais vous l'annoncer. Alors, beaucoup m'ont dit que c'était un garçon parce que, voilà, j'étais toujours aussi rayonnante, jolie, etc. D'autres m'ont dit que c'était une fille, etc. Donc, moi, je vais vous montrer ça. Tan, tan, suspense ! Attention ! Et voilà ! Ça sera une petite fille, incha'Allah, voilà. Donc, avec les petites roses, donc un des petits body, un des petits body du futur bébé. Incha'Allah, si tout se passe bien. Donc, voilà, ça sera une petite fille. Voilà, enfin, vous le savez. Comment tu vas appeler ton enfant Si c'est une fille ou un garçon Alors le prénom, on est en pleine recherche Et je pense qu'on va garder ça un peu Quand même secret ce prénom là Parce que voilà je pense que Comme pour ma première Je ne l'avais pas dit jusqu'à la naissance Et donc pour l'instant Pour ce deuxième petit bout de chou On est en train de chercher encore Donc je fais une liste J'entends un beau prénom, je fais une liste Et puis à la fin je pense qu'il va falloir que je J'en choisisse enfin un Donc alors Ma question est la suivante As-tu observé des changements d'humeur particuliers A quel moment ? Changements d'humeur particuliers Alors déjà au début de la grossesse Oui les 3 premiers mois Je m'énervais super vite J'étais vraiment tellement Pas bien avec les nausées Que bon voilà je m'énervais pour rien Félicitations Donc moi j'ai accouché il n'y a pas longtemps Donc un mois et demi C'est Nacidlove123456 Qui me dit ça Tu es à combien de mois de grossesse ? Donc je suis dans mon 6ème mois de grossesse Alors Donc après ton nouveau mariage Donc dans mon remariage on va dire Au bout de combien de temps Voulais-tu un bébé ? Donc nous on voulait un bébé Enfin surtout Mon mari voulait un bébé tout de suite Donc moi je l'ai un peu freiné Parce que bon voilà quoi Je me disais qu'il fallait quand même Qu'on profite un peu de notre mariage Mais c'est vrai qu'ensuite L'envie est vite venue D'en avoir un deuxième Parce que ma fille quand même Ma première est à 6 ans Donc voilà ça remontait quand même un peu Les couches ça remontait un peu Donc quel est ton budget pour le bébé ? Donc on n'a pas de budget fixé Voilà on va essayer Cette fois-ci pour la première J'ai tout acheté neuf Voilà la poussette Lando etc Tout neuf Cette année Cette fois-ci je vais Je pense parce que voilà J'ai vu qu'à la fin On ne s'est servait à rien D'acheter du neuf Surtout pour tout ce qui est Voilà les grands trucs Comme les poussettes Les landos Les cosy Voilà les vêtements Je suis d'accord Mais les trucs comme ça Bon voilà Je vais essayer de voir Donc essayer de voir Sur Dans des dépauvantes En fait Beaucoup de produits de beauté Sont déconseillés aux femmes enceintes Prends-tu en compte Ces notices d'utilisation À part le fait D'éviter Les huiles essentielles Parce qu'elles pénètrent Vraiment profondément 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 Dans l'épiderme Voilà À part les huiles essentielles Je ne fais pas super attention À autre chose Alors ta réaction Quand tu l'as appris Alors je m'y attendais un peu Vu qu'on en voit J'étais super contente Bien sûr J'étais vraiment Tout excitée Je tremblais Enfin voilà J'étais vraiment contente Comment tu l'as annoncé À ton mari Donc comment je l'ai annoncé Ben en fait On se levait Pour le sol Donc pour manger le matin Avant Avant le début Donc du ramadan Et donc J'ai caché le test Et puis après Je lui ai sorti le test Et donc je lui ai dit Ben écoute Regarde Et il me dit Mais c'est quoi ce truc C'est quoi ce truc Donc il n'avait pas souvent vu Des tests de grossesse Donc voilà Et donc après Il a commencé à me regarder Regarder le test Donc vraiment Il était Voilà Il ne réalisait pas Donc il a été vraiment Super content Parce qu'il attendait encore Plus que moi ce bébé là Donc voilà Super content Donc à ma mère Bien sûr Ben je l'ai appelée Ou je crois que je lui ai dit Oui je l'ai appelée Parce que j'étais On était en vacances Donc du coup je l'ai appelée Et donc à ma fille Ben en fait On s'est assis avec mon mari On a appelé ma petite fille Et on lui a annoncé Donc elle était vraiment Super contente C'était le matin au réveil As-tu peur ? Non je n'ai pas peur Pourquoi ? As-tu eu des envies bizarres Comme donc manger des choses bizarres Etc Non 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 pas spécialement Je n'ai jamais d'envie bizarre J'ai vraiment toujours Des bonnes envies Genre fraises Gâteaux Des trucs Voilà Vraiment toujours bon As-tu pris beaucoup de poids Donc combien de kilos As-tu pris depuis le début De la grossesse Donc je ne sais pas exactement Je sais que j'ai Donc la dernière fois C'était 4 ou 5 kilos Ou alors 6 6 kilos je pense En tout cas Je n'ai pas le poids exact Et Fais-tu attention A ce que tu manges Ou tu te dis Tant pis Je les perdrai Après l'accouchement Alors Ça dépend des jours Il y a des jours Où je fais attention Et il y a des jours Où comme on dit Je casse tout Je mange vraiment N'importe quoi Enfin n'importe quoi Je mange vraiment Des trucs sucrés Salés Enfin voilà Et il y a des jours Où je me dis Non non Je mange beaucoup d'eau Je fais attention Je mange des légumes Enfin des trucs super sains Alors voilà Ça dépend des jours Et des envies Alors combien d'enfants Comptez-vous avoir Toi et ton mari Alors franchement On n'a pas de chiffres Exact en tête A ce moment Où tu lis Ce commentaire Quelle est la sensation Que tu as Quand tu sens Qu'un bébé Est là dans ton ventre Ça fait mal Non 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 Pas du tout Je la sens bouger Alors certaines fois Ça tire parce que Bon elle donne Des coups très forts Donc du coup Voilà Mais sinon Non 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 Ça fait pas mal du tout D'avoir un bébé dans le ventre Alors bébé dormira Avec toi Ou avec sa soeur Donc je pense que Les premiers mois Le bébé dormira Avec nous Inch'Allah Donc si Dieu le veut Oui oui Les premiers mois Comme ma première Jusqu'à l'âge de 6 mois 6-7 mois Elle était avec moi Donc je préfère Et ça me rassure Alors as-tu des astuces Pour calmer les peurs De l'accouchement Et des contractions Alors non J'ai pas d'astuces À part peut-être lire Un peu de Coran Le jour de l'accouchement Si vraiment Enfin Demandez à mon mari Qu'il lise un peu de Coran Ou écouter un peu de Coran Pour calmer peut-être Ma peur Et tout ça Mais sinon J'ai pas d'astuces Non non J'ai pas d'astuces Du tout Du tout Pour la première J'ai fait de la sophrologie Qui ne m'a servi Un peu à rien Parce que j'ai eu une césarienne Et j'ai pas du tout senti Mes contractions A peine Mais moi j'aimerais savoir Moi j'aimerais savoir Si tu t'es renseignée Sur les différents laits Que l'on trouve dans le commerce Leur composition Les avis Tout ça dans le but De donner le meilleur A ton petit bout Donc de le nourrir Avec des choses Qui soient les meilleures Possible pour sa santé Alors non Je me suis pas encore Renseignée Sur les laits Je sais que Moi j'aimerais bien L'allaiter Donc les premiers mois Puis après on verra Par la suite Mais c'est vrai que C'est une bonne idée Faudrait que je m'en renseigne Sur la composition des laits Pour ma première Je me suis pas renseignée du tout Je lui ai donné Comme tout le monde Les laits en boîte De grande surface Etc Donc cette fois-ci Je pense que oui Merci donc Jade Berger De m'avoir mis Cette petite idée dans la tête J'irai faire des recherches